Moi ça calme mes crises, ça me donne moins envie de vomir parce que c'est un anti-vomitif, anti-angoisse, anti-psychotique. Plein, que du positif, donc je vois pas pourquoi ça serait toujours illégal en fait. Bonjour Valentin. Bonjour. Assieds-toi. Bon, alors, d'abord, comment vas-tu ? Plutôt bien, pour l'instant. C'est temps-ci, ça va bien. Bon, alors la dernière fois où je t'avais vue, donc il y avait eu plusieurs choses. Au mois d'août, tu avais très très mal, tu avais des hallucinations, tu fumais du cannabis et je t'avais prescrit un traitement anti-psychotique, anxiolytique et un antidépresseur parce que tu avais été d'épisode dépressif, tu avais envie de mourir. Tu n'as pas supporté ce traitement. Ça n'a pas vraiment changé en fait. Ça n'a pas diminué ni tes hallucinations, ni tes perceptions un peu persécutives des choses. Non. Au départ, tu es quelqu'un de très émotionnel, mais le cannabis augmente ton émotion et donc te fait déborder par rapport aux éléments délirants. Donc, ce n'est pas le cannabis directement, mais c'est parce qu'au départ, tu as une maladie d'émotion. Dans ta famille, il n'y en a pas une maladie d'émotion. Ma mère est très sensible, je trouve. Enfin, c'est moi. Mon père, je n'en sais rien. Je pense que mon père est très sensible. Aussi. Énormément, mais qu'il le cache très très bien, contrairement à moi. Moi, on me dit souvent que vous m'aviez diagnostiqué hypersensible. Et par contre, alors, je t'avais proposé, par rapport à ta consommation de cannabis, de prendre à la place du cannabis, je t'avais... Tu savais aider. Voilà. Parce que je pensais effectivement que la part toxicomane faisait que tu te déstructurais et tu devenais psychotique. Tu étais à la fois persécuté, mais qu'il y avait des hallucinations. Et surtout, il y avait des crises où tu ne tenais pas. Et c'était un partage. Où j'explosais complètement. J'explosais complètement. Alors, le principe du CBD, c'était que le CBD, à la place du cannabis, aille sur tous ses récepteurs, dans tous les sites de ton cerveau, qui vont prendre du tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire du cannabis. Donc, on voit qu'il y en a tellement beaucoup dans le cerveau que toutes les zones pratiquement du cerveau sont touchées quand tu prends du cannabis. En particulier, il y a toutes les zones de l'humeur, de la volonté, tout ce qui est intégration et persécution. Tout ce qui est aussi douleur, l'hippocampe, tout ça, ce sont les zones de la douleur. Et aussi le sommeil, qui est la zone qui est par là, avec les circuits de la mémoire. Tout ça, c'est par rapport au cerveau des hallucinations, de la persécution. Et toutes ces régions correspondaient aux signes que tu avais psychotiques. Et c'est la raison pour laquelle je voulais remplacer le cannabis par du CBD. Bon, donc si tu veux, en remplaçant le cannabis par du CBD, on avait les mêmes actions sur le sommeil, sur le vomissement, sur la douleur, mais sur les hallucinations. Et on n'avait pas un produit qui était toxique. Moi, j'ai fait une campagne contre le cannabis, où je me suis aperçue que les sujets fragiles déliraient avec le cannabis. Ça faisait ce qu'on appelait des psychoses toxiques, donc devenaient psychotiques. Et après, c'était très difficile, lorsqu'ils continuaient le cannabis, à s'en tirer. Alors que là, quand on arrête le cannabis, c'est très difficile. Donc, une solution, ça serait de prendre du CBD, en attendant, pour se sevrer. Alors, qu'est-ce que tu l'as fait ? Et dis-moi un petit peu les résultats que ça a eu. Du coup, oui, j'ai essayé le CBD. Donc, je suis à la boutique dans la ville d'à côté de chez moi pour aller en chercher. Donc, j'ai posé des questions à celui qui est en vrai, par rapport à comment ça devait être pris et tout ça. Donc, moi, personnellement, je l'ai pris pour le fumer, parce que j'ai l'habitude de fumer. J'ai pris un CBD anti-vomitif, anti-psychotique et d'autres troubles que je ne sais plus. Niveau nausée, ça m'avait un peu aidé. J'avais moins envie de vomir. Mon appétit était un peu plus régulé. Ça allait mieux. Je mangeais un peu le matin. Enfin, pas tout le temps, mais ça allait. Est-ce que tu as donc les troubles du sommeil ? Est-ce que tu en as encore ? Je pense que ça m'a quand même aidé pour le sommeil et pour le psychotique. Pour les hallucinations. Je pense que ça m'a aidé vu que ça fait un petit moment que je n'en ai pas repris. Je ne peux pas vous dire clairement. Mais il me semble qu'à ce moment, quand j'en ai pris, ça allait mieux. Mentalement, je me sentais déjà un peu plus à l'aise, enfin plus libéré de certaines choses. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas éternellement. C'est-à-dire ? C'est payant. C'est 6 euros et le gramme, c'est cher à la langue. Du coup, on ne peut pas en prendre régulièrement. Du coup, ce qui fait que si on pouvait en prendre tout le temps, je pense que ça permettrait de garder les effets positifs. Mais vu qu'on n'a pas les moyens d'acheter plus que ça, il y a des moments où on n'a pas de CBD et du coup, il y a des moments où on ne va pas du tout bien parce qu'on n'a pas ce qui fait que ça va mieux. Si je pouvais te le prescrire comme un médicament, tu penses que ça t'aiderait à apaiser ton côté psychotique ? Je pense. Mais je ne peux pas faire d'ordonnance avec CBD parce que je ne peux pas en faire. Du coup, je ne peux même pas aller en chercher pour mes problèmes. Si j'avais une ordonnance comme quoi je pouvais et que je ramenais ma carte vitale et que je repartais, je pourrais. Explique-moi, quel est l'avantage que tu aurais eu à continuer le CBD plutôt que de prendre un petit cachet comme tu dis ? Explique-moi. Dans le CBD, moi, dès que je vais au magasin, on me dit ce qu'il y a dedans. Sur une papier, il y a marqué ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas complexe. Il y a marqué ça à 0,3 grammes, ça à 0,3, 0,10. C'est simple à comprendre. C'est une plante, on l'accueillit, on la met, on la fume. C'est une plante. Parce que les médicaments, pour moi, c'est une petite pastille blanche et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment du médicament, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment dedans. Parce qu'ils peuvent marquer tout ce qu'ils veulent sur les boîtes. Mais je n'y crois pas. Pour moi, c'est faux. Mon rôle, c'est de te l'expliquer. Je t'ai toujours expliqué les actions des médicaments. Mais malgré ça, tu préfères rester à quelque chose de plus pragmatique comme une plante. C'est une plante, j'ai confiance. C'est comme si on cueillait de l'herbe. Tu as toujours été comme ça, tout le temps. Tu n'as jamais suivi mon traitement pour tes phénomènes. Je l'ai suivi, mais on m'avait passé du Zoloft, je crois, ou je ne sais plus quel médicament qui m'avait juste fait dormir. Ça m'avait juste fait dormir. C'était l'antidépresseur parce que tu étais très, très bas. Ça m'avait fait dormir pendant trois jours, d'ailleurs. Oui, c'était un peu trop. C'était un peu trop, oui. Bon. Les médicaments, ça ne m'intéresse pas. Je n'y crois pas. Si je pouvais te prescrire du CVD, tu serais intéressé. Je veux bien. C'est 6 euros quand même. Si je pouvais l'avoir gratuitement, ça m'arrangerait énormément. Question financière et question mentale. Parce que bon, ça m'a aidé. Ce n'est pas possible pour le moment. Je ne peux pas mettre 6 euros tous les deux jours dans quelque chose. Au bout d'un moment, je ne peux plus. Il faut que j'arrête. Et du coup, après, je me retrouve à realler mal. Et je ne peux pas me repayer ce qui m'aide. Je ne peux pas me repayer ce qui m'aide.